La Chine fournit des vivres et d'autres biens afin d'aider à résoudre la situation humanitaire dans le Soudan du Sud. L'ONU estime que 7,1 millions de Sud-Soudanais pourraient manquer de nourriture cette année. La Chine offre au pays des produits aussi divers que du riz, des couvertures et les moustiquaires. Beijing confie que parvenir à la paix dans le Soudan du Sud fait partie de son agenda. La partie chinoise œuvrera de concert et sans relâche avec le gouvernement sud-soudanais et les parties concernées du et en dehors du Soudan du Sud pour que les pays membres de l'IGAD et de la communauté internationale puissent promouvoir le processus de paix ici au Soudan du Sud. La guerre du Soudan du Sud qui jure depuis 4 ans a déplacé des millions de personnes, les forçant à laisser leur ferme derrière eux et à devenir tributaires de l'aide humanitaire. La Chine entretient des liens forts avec le parti dirigeant du Soudan du Sud, le Mouvement Populaire de Libération du Soudan, SPLM. Elle lui fournit des équipements de bureaux, notamment des ordinateurs, et envoie des membres du SPLM en formation en Chine. La Chine est l'un des plus grands investisseurs dans l'industrie pétrolière sud-soudanaise, mais la guerre en cours dans le pays nuit aux affaires du secteur, allant jusqu'à stopper la production dans certains champs pétrolifères. Juba déclare qu'il vise à imiter la bonne gouvernance du Parti communiste chinois, ou PCC. Le SPLM considère le PCC comme un modèle de transformation politique, économique et sociale. En tant que parti dirigeant, le SPLM ainsi que la République du Soudan du Sud doivent apprendre de ses expériences. La Chine fait également don d'équipements médicaux et de médicaments au ministère de la Santé du Soudan du Sud. Elle fournit aussi du personnel médical pour former les docteurs et les infirmières sud-soudanais. Le gouvernement chinois déclare par ailleurs qu'il continuera également à soutenir Juba dans d'autres projets de développement. Merci. Merci.